Il vous rend plus que vainqueur. Il vous met dans des positions que vous ne méritez pas. Tout le monde avait peur et Dieu lui a donné la force de faire face à Goliath. Il l'a amené d'être berger au champ de bataille jusqu'au trône d'Israël. Bienvenue à l'émission Réveil aujourd'hui. Je suis avec Mathieu, mon fils et Maths. On a une émission qui est excitante aujourd'hui. Où Dieu veut vous amener, amen, là où vous êtes et veut vous amener encore plus haut, amen. Parce que Dieu nous dit qu'on est assis avec lui dans les lieux célestes, Mathieu. Et Jésus agit tellement dernièrement, tellement, tellement. Dieu nous a donné une parole de connaissance justement pour une dame. Amen. Et on a déclaré, pour plusieurs personnes, mais ce dimanche-là, on avait dit, je ne sais pas si tu as ce témoignage-là, pour l'héritage, on a déclaré que les gens auraient des héritages. Ça, c'était la déclaration. On a tellement de guérisons, on a tellement de choses qui se passent au Centre Réveil. Regardez, j'ai une pile de témoignages. Mais justement, pour un héritage, je crois que c'est ça, c'est de déclarer que ce qui nous appartient va nous revenir. Peut-être que vous avez des biens qui vous appartiennent, qui sont soit volés, soit vous avez été privés. Mais comme on partageait dans la dernière émission, il y a une période de transition. Dieu est en train de prendre les choses qui vous ont été volées, et vous êtes restitués. Et cette dame, elle avait un héritage qui lui revenait. Puis, depuis 2010, il faisait cinq ans, c'était bloqué. Elle ne pouvait pas l'avoir. Et soudainement, la semaine après, sa maman lui a téléphoné d'Afrique, ou d'Haïti, je crois, d'Afrique. Et elle lui a dit, « Je vais laisser aller l'héritage que ton père t'a laissé. » Une partie de l'héritage. Et je pense que c'était un gros montant. Et la dame était bénie. Ça, c'est le Dieu qu'on sait. C'est le Dieu. Le diable vient pour voler, mais Dieu vient pour nous donner et prendre soin de nous, Mathieu. Puis, en même temps, juste avant qu'on est au centre-réveil, puis entendre la suite du message, une guérison aussi d'une femme, exactement en écoutant le message que vous allez entendre au centre-réveil, lorsque je partageais, j'ai eu à cœur qu'il y avait quelqu'un qui avait des douleurs dans le poignet. Si c'est vous, à la maison, vous avez des douleurs dans votre poignet, cette dame, Diane, elle s'est avancée, elle dit, « J'avais mal dans mes poignets. J'avais une tendinite dans les deux bras. » Je m'avais fait opérer sur un bras. Mais le bras gauche, elle avait toujours de la misère. Et puis, elle a été guérie complètement. La peine, la misère à jouer au golf, des choses comme ça. Et Dieu est dans le business de la restauration. Dieu veut restaurer, veut guérir ceux qui ont des blessures, ceux qui sont mal dans leur corps. Dieu est là et il veut vous guérir aujourd'hui. Amen, amen, c'est bon. Et je pense qu'on va aller ensemble. Écoutez bien attentivement le message que Mathieu va prêcher. Et recevez cette parole et gardez-la dans votre cœur, précieuse aujourd'hui. Parce que vous êtes précieux. On écoute ensemble. Le vrai faire, mais Dieu a toujours un endroit. Dieu a toujours une place. Dieu a toujours un moment de transition. Lorsque les autres se pensent plus qualifiés que vous, Jésus vous rend plus qualifié. Il vous rend plus que vainqueur. Il vous met dans des positions que vous ne méritez pas. Tout le monde avait peur. Et Dieu lui a donné la force de faire face à Goliath. Il a amené d'être berger au champ de bataille jusqu'au trône d'Israël. Pourquoi? Parce que c'était une transition. Le temps où est-ce que vous avez passé, où est-ce que personne n'a vu vos efforts, où est-ce que personne vous a vus. Vous étiez mis en arrière. Vous étiez même délaissés, mis de côté. C'est comme si les choses ne comptaient pas que vous faisiez pour Dieu. Vous avez travaillé des années. Vous avez prié pour vos enfants. Vous avez fait des choses que les gens n'ont jamais, jamais vues. Le moment de transition s'en vient. Votre moment est arrivé. Maintenant, aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Peut-être que vous dites comme Moïse, pas moi, je bégaye. Ou peut-être comme Gidéon, pas moi, je suis le plus pauvre de ma tribu. David aurait pu dire, Seigneur, pas moi, face à Goliath. Ils sont des soldats entraînés pour se battre. Qui suis-je? Mais Dieu dit, je croise mes mains et je fais une transition de l'arrière-send en avant, de berger au champ de bataille jusqu'au trône d'Israël. Deutéronome 6, 10 à 12 nous dit ceci. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantées. Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Lorsque les gens autour de vous sont en train de préparer pour votre transition sans le savoir, les gens autour de vous et les circonstances travaillent parce que vous êtes enfants de Dieu et vous êtes en transition vers quelque chose de plus grand. Et sans même que vous le sachiez, Dieu est en train d'orchestrer les circonstances, de mettre les bonnes personnes dans vos vies, de vous préparer toute une bénédiction parce que vous avez honoré Dieu, vous l'avez mis numéro un dans votre vie, comme Daniel. Amen. Je me rappellerai, je dois conter cette histoire, mais lorsque je visitais pour acheter ma maison, on était dans le bois et tout ça, puis on marchait dans le bois. Puis le monsieur dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris deux ans à tout nettoyer la forêt. Moi, dans mon cœur, je me dis, toi, tu ne le sais pas, mais moi, je le sais pourquoi. Tu l'as tout nettoyé pour moi parce que ça m'appartient. Et puis j'ai pris possession parce que c'était à moi, parce que Dieu me l'avait dit que c'était pour être à moi, même si j'ai eu des temps où c'était difficile. Dieu, quand il promet quelque chose, il vous le donne. Amen. Vous vous en souvenez, lorsque Moïse était dans le désert et le peuple se plaignait parce qu'il n'avait pas de viande. Vous savez, un bon steak, c'est bon, hein? C'est le barbecue, puis c'est bien assaisonné, un bon bout de bœuf, très bon. Dieu dit, OK, j'envoie de la viande pas seulement pour une journée, pas seulement pour une semaine, pas seulement pour 20 jours, je t'en envoie pour un mois. Moïse dit, comment avoir de la viande pour un mois? C'est impossible. Il y a 2 millions de gens ici dans le désert. Comment ça va être possible? Et regardez ce que Nombre 11, 23 nous dit au Français Courant. « Et ma puissance n'était pas suffisante. Tu verras sous peu si ce que je t'ai dit se réalise ou non. » En autres mots, Dieu dit, « Juste parce que tu ne vois pas un moyen ne veut pas dire que je n'ai pas les moyens. » Tout ce que Dieu devait faire, c'est de brasser un peu les choses. Et c'est ce qui fit dans Nombre 11, 31. « Le Seigneur fit souffler de la mer. » Il dit souffler. Il souffle maintenant. Yes. « Un vent qui amena des cailles et les rebattit sur le camp. Il y en avait tout autour du camp sur une distance d'une journée de marche et sur une épaisseur d'environ d'un mètre environ. » Un mètre, c'est ça, à peu près. Trois pieds, trois pieds, trois pouces. C'est haut, là. Un jour de marche. Imaginez, Moïse et les enfants d'Israël, les chefs, « Pousse-toi les cailles. » Quand est-ce qu'on va sortir de ça? Il n'y avait même pas de sel, il n'y avait pas de frigo. Comment est-ce qu'ils ont préservé tout ça? Ils l'ont juste mangé. C'était bon. Ils ont fait du barbecue. Pas à peu près. T'imagines, tout épluché, tout arrangé, ça, c'était pas prêt, les steaks, c'était des cailles de même qui tombaient. Mais Dieu pourvoit lorsqu'on pense qu'il n'y a pas de, il n'y a rien, mais Dieu en voit parce qu'il y a un moment de transition. Il y a un moment où est-ce que Dieu souffle et les choses viennent dans le nom de Jésus. Zacharie 4,6 dit, « Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Ce n'est pas par la violence ni par tes propres forces humaines que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit, c'est grâce au vent, au souffle des cieux que les choses vont se produire. » Amen. Je termine avec ce point. La deuxième chose, c'est que Dieu va envoyer un torrent. Le torrent de Dieu arrive. Il n'y a aucune limite à la puissance que Dieu veut manifester en faveur de ceux qui l'implorent par la foi. J'aime étudier et rechercher la météo et les phénomènes météorologiques. Et si je n'étais pas pasteur, je suis sûr que je serais un tornado chaser. Vous avez déjà vu ceux qui chassent les tournades et ont des véhicules spéciaux et descendent. Vite, il faut qu'on se mette juste en dessous de la tournade. J'aime la puissance de la nature. J'aime qu'il y a des choses, des phénomènes comme ça. J'aime ça parce qu'il y a souvent de la pluie et ça torrentielle. Ça démontre la puissance, le vent. Moi, j'aime ça, la puissance parce que Dieu est un Dieu puissant et ce qu'il fait, il ne le fait pas à moitié. Mais j'aime être au milieu du vent. J'aime être là où est-ce que Dieu agit. J'aime être là où est-ce que la présence de Dieu se manifeste. Je ne veux pas une religion morte. Je ne veux pas être dans une église morte. Je veux être dans une église où il y a le feu de Dieu. Je veux être avec des gens qui sont en feu pour Dieu. Je veux être avec des gens qui aiment la présence de Dieu. Que les choses de ce monde deviennent secondaires mais qu'on aime Dieu de tout notre cœur. Amen. Qu'on désire que lui, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles, qu'il y ait une transition, qu'il y ait une inondation de sa présence. Tellement, on déborde tellement que les voisins disent qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Que lorsque vous arrivez, moi je dis, une fois que j'ai mis le pied chez mes voisins, c'est fini, le salut est rentré chez eux. Ils vont devenir sauvés. C'est une question de timing et je sais qu'il va en arriver parce qu'ils savent que je suis pasteur déjà mais ils savent que je suis un pasteur qui est différent. Êtes-vous différent? Êtes-vous en feu? Êtes-vous quelqu'un qui aime les autres? Est-ce que vous aimez même les gens dans le monde? Les gens dans le monde ont besoin d'amour. Ils n'ont pas besoin de se faire dire qu'ils sont dans le mal. Ils le savent déjà. Ils ont besoin de voir à travers de vous une compassion. Ils ont besoin de voir que vous les aimez. Que vous dites, regardez ma vie, regardez comment j'ai été. Regardez maintenant, il y a eu une transition dans ma vie. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et la plupart du temps, s'il y a réellement eu une transition dans votre vie, vous n'avez pas besoin de ne rien dire. Vous allez être comme Joseph dans la prison et on va venir vous chercher. Je me rappelle, il y a un homme qui est venu et qui réinterprétait les rêves. Ils vont aller vous chercher peu importe ce que vous êtes. Ils vont vous sortir. Ils vont avoir une transition dans votre vie. Amen. Amen. Un chronique 14-11 nous dit, les Philistins montèrent à Baal Pératim où David les bâtis. Vous savez, David ici était vraiment inquiet parce que les Philistins l'entouraient assez gravement. Il était vraiment un petit nombre versus tous les Philistins. Mais regardez ce que ça dit ici. Dieu a dispersé mes ennemis par mon intermédiaire comme de l'eau qui coule. Vous savez, puis ils ont nommé celui-là Baal Pératim qui veut dire Seigneur des brèches. Et puis dans le français courant, ça dit par ma main, Dieu a fait une brèche dans les rangs de mes ennemis comme un torrent dans une digue. Yes, il y a un torrent qui s'en vient contre les ennemis. Il y a un torrent qui s'en vient dans votre vie contre la maladie. Il y a un torrent qui s'en vient qui va inonder votre vie à un tel point que vous allez, comme le prophète, vous n'allez pas rentrer juste à la cheville. Vous allez être rendus jusqu'à la taille puis vous allez être rendus submergés et vous allez juste flotter puis ça ne sera pas une chose négative. Mais vous allez être emportés dans la vague, dans le courant de Dieu et votre vie va devenir comme un vent parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et lorsque vous êtes vraiment fils ou filles de Dieu, ça nous dit la parole de Dieu, vous êtes comme un vent. On ne voit pas le vent mais on ressent son effet. Et lorsque vous passez en quelque part, est-ce qu'on ressent votre effet? Est-ce que les gens sont inondés de Dieu? Est-ce que les gens se disent « Wow, je ne sais pas ce qui est arrivé? » Mais les gens ne peuvent pas rester indifférents parce que vous, vous êtes inondés de Dieu. Vous êtes remplis de cette puissance. Vous savez, un torrent, c'est puissant. Vous vous en souvenez de le tsunami qu'il y a eu au Japon et la puissance de l'eau, c'était incroyable. Les maisons renversées des bâtiments énormes, solidement fondés puis rasées en dedans de quelques heures. C'était incroyable la puissance d'eau. Puis vous voyez, les hommes, moi je trouvais ça incroyable. Je regardais tous ces phénomènes puis je regardais les hommes qui restaient sur les ponts, debout, à pointer l'eau qui montait. Tu la voyais graduellement monter. Je suis comme, « Mais là, moi je m'inquiéterais de ma vie, là, tu sais. » Tu vois l'eau, « Regarde, 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 regarde. » Tu vois les Japonais qui font, c'est un peu sous-titré. Regarde l'eau qui monte, 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 monte. Puis c'est comme, « Ouf! » Moi, je ne sais pas ce que je ferais. » Mais apparemment, lorsqu'un homme fait face à des circonstances qu'il n'a jamais fait face, il reste bloqué. C'était tellement grand pour eux autres. C'était tellement incroyable qu'ils ont juste resté là, bouche bée. Ils ont figé. C'était comme irréel. Et lorsqu'on va voir la gloire de Dieu, ça va être comme irréel. On va rester figé. On va dire, « Dieu, wow, l'inondation qui s'en vient, c'est merveilleux. » « Wow, qu'est-ce que tu en vois? » Je ne savais jamais que je ne serais rendu là un jour. Un jour, je crois que cette église va être rendue prospère. Je vois cette église à avoir des milliers de membres. Je vois cette église, une grande église qui a une grande influence dans cette ville. Je la vois, je la déclare. Je la vois, je la vois prophétiquement, je l'ai vue, l'église. J'ai vu même que Stephen et on dirigeait la louange, mais que c'était une louange comme Still Hills Song. C'était puissant. Pas nécessairement que c'est Still Hills Song ou peu importe Bethel, mais c'était quelque chose de puissant. C'était quelque chose qui amenait les gens dans la présence de Dieu. Après ça, il y avait un message tellement incroyable que les gens tombaient à genoux, qu'ils se repentaient, qu'il y avait des guérisons, des miracles, des milliers de personnes. Vous savez, cette ville contient près d'un million, je pense. Un million. Qu'est-ce qu'une église de dix mille avec un peuple de un million? Il faut ouvrir nos yeux. Il faut dire, Seigneur, donne-moi ta vision. Père, inonde cette ville. Il y a des puits anciens qu'on doit aller chercher. Il y a des puits qui ont été prophétisés par Catherine Coleman qu'un jour, il y aurait ces puits de guérison qui seraient réouverts ici dans la région. Moi, je crois que c'est notre église. Dans le nom de Jésus, je déclare ces puits de guérison ouverts et les torrents qui jaillissent et qui énondent la ville. Et les gens dans la ville vont dire, wow, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui se passe à Ottawa. Il y a quelque chose qui se passe dans la région. Sans réveil, il y a quelque chose qui se passe dans cette église-là. Les malades sortent des hôpitaux. Les malades sont guéris. Les gens sont transformés. Ils ne sont plus les mêmes. Ils veulent courir à l'église. Stephen Harper va venir, il va s'asseoir dans nos rangs et il va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être, ce ne sera plus le président à ce moment-là, le premier ministre à cette époque-là, mais peu importe, le premier ministre va venir s'asseoir dans notre église et il va dire, wow, c'est une église en feu. Moi, je le déclare dans le nom de Jésus, il va être député. Et Catherine Coleman, elle habitait tout près ici lorsqu'elle venait à Ottawa. Je pense qu'ils ont même vendu sa maison tellement qu'elle avait l'onction. Ils l'ont déplacé à sa maison quelque part aux États-Unis, je pense. En tout cas, si je ne me trompe pas, il y a eu toutes sortes d'affaires, mais Dieu des puits en réserve. Pensez à la puissance de l'eau. Et puis, vous savez, même juste trois, quatre pieds, un torrent de trois, quatre pieds, ça peut déplacer un véhicule de 2000 livres comme une pinote. Je voyais ça, les véhicules. C'est comme, wow, une maison peut flotter sur un torrent de trois, quatre pieds. Trois, quatre pieds, c'est le top de la maison, mais ça peut partir. Et le torrent de Dieu qui descend. Si vous êtes malade et que vous sentez que vous avez 2000 livres sur vos épaules, comme un véhicule, mais cette présence s'en vient de Dieu. Elle va inonder et enlever toute forme de maladie. Exode 34, 10, je vais accomplir devant tout ton peuple des merveilles qui ne sont produites dans aucun pays ni chez aucune nation. Et moi, je crois que ces merveilles symbolisent quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire. Dites à votre voisin, on est sur le point de voir quelque chose au centre-réveil qu'on n'a jamais vu ailleurs. Dites, le centre-réveil est présentement sous avertissement d'inondations. Amen. Dites avec moi, Dieu, je place une attente sur toi. Je secoue le doute, la négativité, l'amertume, l'apitoiement sur soi, des petits rêves, des petits objectifs et je fais place pour une inondation de ta bonté. Regardez Isaïe 59, 19, que ça dit, quand l'adversaire surgira, pareil à un fleuve, si on voit la virgule, en rouge, c'est pas ton nom, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Plusieurs commentateurs, regardez bien ça, estiment que la virgule a été rajoutée lors de la traduction. Au lieu de placer la virgule après le mot fleuve, il ne devrait pas n'avoir à fleuve. Et on devrait lire, quand l'adversaire surgira, point. Pareil à un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ça, c'est une grosse différence parce qu'on attribue le fleuve, l'inondation à notre Dieu Tout-Puissant et non à Satan. C'est fini de lui donner toute la gloire. Jésus mérite toute la gloire parce qu'il est Tout-Puissant. Est-ce que vous croyez ça? Hallelujah, Jesus. Dieu aime faire les choses soudainement. Soudainement, il va se passer quelque chose et puis Dieu va inonder. Il va inonder cette place. Il va inonder vos vies. Je crois réellement que le Saint-Esprit, ce matin, j'ai terminé, mais la Bible dit dans Jean 11, 40, ça dit, croix et tu verras. Si on croit comme centre-réveil, si on croit que les choses qui sont impossibles, les choses qu'on a toujours vues comme des impossibilités, moi, je n'ai jamais vu d'impossibilité dans ma vie. Un jour, je veux piloter un avion et je sais que le jour va arriver, avoir notre propre helicopter pad sur l'église. Ah, Pasteur Matt arrive. Ah, puis c'est lui qui pilote. Non. Pourquoi limiter Dieu? On a tellement un grand Dieu, non? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que mon Dieu est merveilleux. J'aime un Dieu puissant. Il aime se manifester pour ses enfants. Quels sont les rêves que les autres ont peut-être détruits dans vos vies? Quelles sont les choses que Dieu a mis dans vos cœurs que les autres ont dit, non, non, ça ne marchera jamais ça? Aujourd'hui, c'est un jour de transition. Aujourd'hui, c'est un jour que l'ennemi va se tard dans vos vies et qu'ils vont regarder, qu'ils vont dire, wow, je n'en reviens pas. Toi? Non, pas toi. Il s'est vraiment passé ça dans ta vie? Oui. Parce que Dieu est bon. Ce que l'ennemi a volé va être restitué. Ceux qui sont malades vont être guéris. Parce que... Matthieu, c'était puissant. Et je vous encourage à la maison, je te dis que si tu crois, tu crois, tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Et c'est important, ouvrez votre cœur à la maison. Amen. Je te dis, j'aime donc cette parole-là, que si tu crois, tu vas voir la gloire. démissionne pas, lâchez pas de croire. J'aime mieux mourir en croyant que mourir en doutant. Bien sûr. Et je vous encourage, gardez cette foi jusqu'au bout dans la vie. Puis c'est ça, c'est une question de persévérance, mais si on persévère, on va voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu, on se souvient, lorsque Moïse est sorti du désert, de l'Égypte, dans Hébreu 11, 27, c'est un bon passage, je peux peut-être vous lire, ça nous dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il a vu l'invisible, il a vu l'impossible, il a dit, mon Dieu est trop grand, il va me sortir des problèmes, et c'est un moment de transition pour tout le peuple d'Israël qui a sorti d'Égypte de la captivité, si vous êtes à la maison et que vous êtes un peu comme Moïse, vous êtes un peu effrayé des choses qui se passent dans votre vie, regardez vers celui, regardez vers l'invisible et Dieu va vous sortir de vos problèmes parce que sa parole nous promet la délivrance, sa parole nous promet la guérison, sa parole nous promet qu'il va y avoir une sortie de secours, sa parole nous dit qu'il va y avoir une sortie de secours, peu importe votre maladie, peu importe votre situation, regardez vers celui qui est invisible, Jésus-Christ de Nazareth et lui seul a pris toutes nos infirmités, toutes nos maladies. On ne le voit pas, mais c'est seulement par la foi qu'on le voit, Mathieu. C'est seulement par la foi et Jésus veut toucher votre cœur aujourd'hui. Jésus veut toucher votre vie aujourd'hui parce qu'il est vivant. Il est vivant, il est ici avec nous, il est ici avec vous, il soutient tout par sa parole toute puissante. Et je veux simplement encourager les gens. Un jour, il y a un frère qui a eu une vision et il a vu que tout était des molécules de sang, même cette table, même tous les gens étaient des molécules de sang et Dieu tenait tout, 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 Mathieu. Amen. Et c'est lui qui tenait tout, tout l'univers. et il a tenait debout et tout était des molécules de sang et tout était en Dieu. Et c'est pour ça que je vous encourage aujourd'hui. Amen. Placez votre confiance. Il est là. Il dit qu'il est devant nous, derrière nous. Il pose sa main sur nous. Il dit une science aussi merveilleuse est au-dessus de notre portée, Mathieu. mais il est là et il veut se manifester. Il désire, Mathieu, se manifester, guérir les malades, transformer les gens. Yes. Mais c'est ça. Puis en même temps, si vous êtes pris, peut-être que vous êtes là. Oui, oui. Le Dieu de lumière qu'on sert, c'est lui qui a créé toutes choses, comme tu dis, les molécules. Tout est fait, si on étudie les molécules, encore plus loin, c'est que c'est fait avec, à la base, c'est la lumière. Ils disent qu'à partir de la molécule qu'au sein de la molécule il y a de l'atome et tout ça, c'est tellement petit. Tout ce qu'on voit est fait de cendres, mais à la base, c'est fait avec la lumière. La lumière, c'est la base de toute chose puis ça nous dit que Dieu est lumière. Et à partir de ce Dieu de lumière, tout a été créé. Lorsqu'il dit que la lumière soit, il parlait de lui-même en premier parce qu'il est lumière et il devait être lumière pour indiquer que la lumière soit. Et si ce Dieu créateur, qui a tout créé, qui a tout créé, les choses qu'on voit, l'invisible, le visible, toute chose a été créée par lui et pour lui, c'est-à-dire que peu importe ce que vous passez au travers aujourd'hui, il sait, il a la solution et il sait comment vous en sortir. J'aime bien un des versets que j'ai partagé. Il est la solution aussi, Mathieu. Vas-y, ça va se faire. Peu importe, dans Esaïe 59-19, j'ai partagé pendant l'enseignement, c'est quand l'adversaire surgira pareil à un fleuve, l'esprit de l'éternel le mettra en fuite. C'est que peu importe ce qui arrive dans vos vies, l'éternel, par son Saint-Esprit, va mettre l'ennemi en fuite. Et moi, je crois vraiment qu'on doit prier à la maison pour ceux qui nous regardent, qui sont peut-être dans la souffrance, peut-être qu'on voit la puissance de l'eau, si j'ai mentionné ce qui s'est passé, le tsunami au Japon, tout ça, on voit la puissance incroyable de l'eau, mais ça nous dit ici que Dieu, par son Saint-Esprit, va être comme un fleuve. Il va venir, il va inonder nos vies tellement... Un tsunami de Dieu qui va vous envelopper, qui va guérir, qui va transformer. Je pense qu'on devrait prier justement pour ceux qui sont à la maison. C'est le désir de Dieu de se manifester. Amen. Levez les mains. Faites simplement lever les mains à la maison. Amen. Et Seigneur, mon Dieu, je te demande, je maudis toute maladie dans les corps. Je commande toute infirmité de disparaître par la puissance du nom de Jésus. Et Jésus touche toutes les vies. touche les os des gens, touche les reins, touche absolument tout l'estomac, touche les poumons, Seigneur. Amen. Amen. Et que ta guérison soit heureuse au nom de Jésus-Christ. et recevez votre miracle à la maison, recevez votre guérison, recevez ce que Jésus est venu vous donner. Amen. Il est vivant et on vous dit à la prochaine, Matthieu, c'est tout le temps qu'on a, mais laissez-nous savoir si vous êtes guéri, téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran. Laissez-nous le savoir d'une façon ou d'une autre. On vous aime. À la prochaine. Visitez le site web centre-réveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste et nous apprécions votre soutien. Dans ta présence auprès de lui elle s'enfuit Ensemble! Hosanna! 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 Tu es, tu es le roi, le sauveur à toi la gloire et Hosanna! Ensemble! Hosanna! Hosanna! Hosanna!